Musique Madame, Monsieur, bonsoir, il est 14h22, nous sommes le 7 mai 2017. Vous êtes bien sur DTV et c'est bien entendu l'heure du journal de 13h45. A la une de l'actualité aujourd'hui, bien entendu le dernier tour des élections présidentielles, mais actuellement on n'a pas encore les résultats et de toute façon tout le monde s'en fout. Le plus important, un village dont on ne parle pas couramment dans les journaux télévisés. C'est un village qui est situé à la frontière des deux Frances. La France qui dit pain au chocolat et la France qui dit chocolatine. C'est la seule zone encore en guerre sur le territoire français. Un envoyé spécial a décidé de s'y rendre pour nous donner une idée de la situation sur place. Nous sommes partis tôt ce matin. En effet, tous les moyens d'accéder au village ont été barrés à cause des combats et le seul moyen d'y accéder est de disposer d'un véhicule de type 4x4. Seulement la direction ne nous ayant pas confié ce tel véhicule, nous y avions une simple Twingo. Nous avons donc dû nous garer au parking le plus proche et marcher depuis 6h du matin. Tout ça pour découvrir un village ravagé par la guerre. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici dans le no man's land de Choconou. Cette zone a été entièrement détruite par des bombes viennoises qui sont des pains au chocolat ou chocolatine dont la farine a été remplacée par du C4. Mais là n'est pas la question. Je vois ici deux belligérants d'un camp, je ne sais pas quel camp. Nous allons essayer de les interviewer. Bonjour monsieur. Ouais, vas-y toi, un pain au chocolat ou une chocolatine ? Hein, euh, pain au chocolat ? Tu es perdu ! Comme vous pouvez le voir, c'est une zone très dangereuse. Nous allons tout de suite essayer de trouver le cœur du problème. Cette zone est interdite au public, je vous le rappelle. Après 25 minutes d'intenses recherches, nous n'avons toujours pas trouvé le cœur du problème. Salaud ! Charolles ! Choconou reste donc une ville qui a peur. Une situation effectivement très compliquée, comme vient de nous le montrer ce reportage. Situation que nous allons d'ailleurs analyser, décortiquer, examiner avec l'aide de Jean-Michel Damien, notre expert en géopolitique. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Jacques. Je vais ici vous faire un petit débrief de la situation sur la ville de Choconou, ici présente. Donc nous avons cette ville qui est séparée principalement en deux grands blocs. Au nord-est, nous avons le bloc des pains au chocolat, le PCF. Et en dessous, au sud-ouest, nous avons le parti de la Chocolatine. Bien sûr, ce ne sont pas les deux seules factions qui résident dans cette ville. En effet, un groupe de dissidents que vous voyez ici sur la carte, sur cette petite parcelle de la ville, se nomme les pains au chocolatine, des pacifistes qui essayent, tant et bien du mal, de calmer la situation. Selon des rumeurs, ils auraient cette nuit pris le contrôle d'une cave. Et nous avons aussi, pour finir, la petite parcelle de la ville appartenant aux gens préférant les pains au raisin. C'est Hipster. On a... Ah, attendez. Attendez. On me dit à l'instant que la parcelle des pains au chocolatine, la parcelle des pains au raisin, vient d'être rasée par des avions de chasse. Elle n'est plus d'actualité. Donc nous passons aussi à cette place, la place centrale de la ville, là où résidaient les deux anciennes boulangeries qui fournissaient à la région toutes ces denrées autrefois. C'est aujourd'hui le no man's land de Choconou. Nous avons donc dans ce village une situation bien tendue qui n'est pas prête d'évoluer, d'après nos enquêteurs. Ce petit village au cœur d'un conflit auquel le monde entier répond « on s'en fout ». Merci Jean-Michel. Tout de suite, un débat que nous avons organisé entre les deux clans qui sont dans ce conflit. Le clan du PCF, le pain au chocolat français, et le clan du CFC, la chocolatine française de Choconou. Nous sommes maintenant réunis pour le grand débat. Nous avons à ma gauche un représentant du pain au chocolat, à ma droite un représentant de la chocolatine. Bonjour Monsieur Di Piepon. Piepon, bonjour, bonjour. Et bonjour Monsieur Piepondi. C'est ça, c'est bien moi. Alors, nous allons commencer le débat par vous, Monsieur Piepondi. Le tirage au sort vous a désigné comme la personne qui avait commencé à répondre à la première question. En effet, en effet. Vous verrez donc le mot de la fin, Monsieur Di Piepon. Le mot de la fin. se poser sur lequel est le bon et lequel est le mauvais. Enfin franchement. Alors, euh... Le pain au chocolat. Oui. Et qu'est-ce que fait d'ailleurs cet individu de mon... C'est un poster. Il est venu représenter le camp adverse, Monsieur. Mais le camp adverse. Le camp adverse de quoi ? Vous êtes d'ailleurs... Renierait les origines de Choconou en choisissant le nom pain au chocolat. Mais, euh... Que voulez-vous dire par les origines de Choconou ? Eh bien, chocolatine, par exemple. Rien que dans le mot. On voit bien que... On prend l'important, l'essence de la chocolatine, bien entendu. Alors que dans le pain au chocolat, c'est un nom de merde, n'est-ce pas ? On devrait dire croissant au chocolat à la limite. Mais pas au chocolat. C'est ridicule. C'est renier les origines de Choconou. Vous osez ? J'ose. Vos propos ont d'une honte, honteuse. Pain au chocolat est le vrai nom. Le vrai nom, le digne. Appelez-vous un pain au raisin, une résine ou une raisinine. C'est n'importe quoi, voyons. Eh bien... Réveillez-vous un petit peu. A propos des pains au raisin, Monsieur. Je vois qu'aucune humanité ne transparaît chez vous. Puisque vous avez rasé avec des avions de chasse. Avions de chasse qui ont été évoqués par votre expert en géopolitique. Des avions de chasse qui ont rasé, n'est-ce pas ? La faction dissidente des pains au raisin. Alors j'ajoute un détail d'information. Pourquoi ne vous voulons raser ? J'ajoute un détail d'information. Collaborer avec eux. Il n'y a de la collaboration. C'est totalitaire. C'est n'importe quoi. Mais Monsieur, organisez-vous. Nos téléspectateurs ici ne comprennent plus rien. Calmez-vous. Parlez l'un après l'autre. Alors, pour nos téléspectateurs, justement, un argument de poids. Puisque Monsieur Charles de Gaulle disait chocolatine. Charles de Gaulle a bien permis de gagner la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'en est à rien dans la chocolatine. Jacques Chirac disait pain au chocolat, Monsieur. Et qu'en est-il de Jean Lassalle ? Appelons-le tout de suite. Monsieur Jean Lassalle, oui. Qu'en pensez-vous ? Dites-vous chocolatine ou pain au chocolat ? Bâton de berger ? Très bien. Il a fort moqué ouf. Comme vous, d'ailleurs. Excusez-moi, vous téléphoniez avec votre main. Et oui, cela montre la supériorité du clan des chocolatines qui sont en avance technologiquement parlant. Oui, cela montre aussi que la chocolatine a des effets néfastes sur votre cerveau, Monsieur. Monsieur, vous n'êtes plus à l'aise car les Français savent que je dis la vérité et que vous êtes dans la choucroute actuellement. N'allez pas aller rouler dans la farine, Monsieur. Je vois très bien votre petit jeu. Et moi, je vois très bien que vous essayez de les séduire avec des jeux de mots de merde, tels que rouler dans la farine quand on parle de pain. Mais Monsieur, mais calmez-vous, vous avez utilisé l'expression choucroute. Mais ce n'est pas la question, Monsieur. La question, c'est pourquoi dites-vous pain au chocolat, le vrai pain ? Vous voulez que je vais le montrer ? Calmez-vous, Monsieur. Évitez de vous battre sur ce plateau. Allons plutôt nous battre dehors, dans les rues de Choconou. Eh bien, je suis de votre avis. Attendez, attendez, juste, un dernier mot, le mot de la faim. Non, nous sommes complètement d'accord. Il doit y avoir le mot de la faim. Eh oui, Monsieur, ce n'est pas grave, c'est moi qui ai le mot de la faim. Ne ragez pas, s'il vous plaît. Les pains au chocolat vont montrer à la France qu'ils sont nuls et que les chocolatines, c'est mieux. La chocolatine détruira la France, Monsieur. C'est ça, oui. C'est une honte. C'est n'importe quoi. C'est un débat poignant qui montre que certaines personnes sont prêtes à se battre jusqu'à la mort pour un sujet dont tout le monde se fout. C'était d'ailleurs un débat qui a très peu concerné le fond, mais surtout la forme, ce qui est assez ridicule. Nous allons accueillir, pour clore le sujet, un expert sur la question du pain au chocolat chocolatine. Après avoir eu ce débat sanglant, ma foi, nous allons analyser vraiment le fond du problème avec un expert de la chocolatine slash pain au chocolat. Il s'appelle Gilles, on s'en fout de son nom. Bonjour Gilles. Appelez-moi Gilou, Jacques. Bonjour Gilles. Eh bien, merci de m'avoir convié sur le plateau de DTV pour parler un peu de tout ça. Oui. Alors, tout d'abord, il s'agit de départager les pains au chocolat des chocolatines. Pour cela, commençons par les pains au chocolat. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un pain au chocolat ? Eh bien, d'un pain au chocolat, il n'y a pas. Logiquement, un pain au chocolat serait ceci. Or, cela ne correspond pas à un vrai pain au chocolat. Il faudrait donc plutôt parler de croissant au chocolat. Mais cela n'est pas vraiment exact, puisqu'un croissant au chocolat ressemblerait plutôt à ceci. Donc, au final, l'appellation pain au chocolat n'est pas du tout adaptée dans notre situation. Parlons dès à présent des chocolatines. Les chocolatines, comme leur nom l'indique, indiquent qu'il y a du chocolat. Or, les pains au chocolat sont constitués non seulement de chocolat, mais aussi de pâte à croissant. L'appellation chocolatine n'est donc pas non plus adaptée. On peut donc conclure qu'aucune des deux appellations ne correspond à notre situation. Et que les deux factions sont donc à côté de la plaque et pédale dans la sous-route. Merci, monsieur. On s'en fout de son nom. Une analyse qui nous permet donc de se rendre compte que cette intervention n'a servi à rien. En effet, il n'est pas possible de déterminer qui a réellement raison. Pour le mot de la fin, nous avons un invité spécial qui va intervenir sur ce plateau. Et cet invité surprise, c'est monsieur Batman, qui est venu aujourd'hui en tenue décontractée. Bonsoir, monsieur Batman. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour nous donner une analyse de la situation, votre analyse en tant que grand justicier. Mais que pensez-vous, par exemple, déjà de cette situation, la situation du combat sur la chocolatine avec pain au chocolat ? C'est pas bien. D'accord. Alors, vous pouvez un peu approfondir l'analyse ? C'est vraiment pas bien. D'accord. Alors, que pensez-vous du coup de la situation de ceux qui défendent la chocolatine ? C'est pas bien. D'accord. Et ceux qui défendent la peau au chocolat ? C'est pas bien. Ok, c'est pas bien. Alors, c'est super. Merci de votre analyse. Grâce à monsieur Batman, nous avons maintenant un avis arrêté sur la question « c'est pas bien ». Monsieur Batman, un dernier mot avant de conclure ? Je vous sentais à l'automne. Je vous recevais Gotham. Merci beaucoup. C'était le journal de DTV. Ce soir, vous pourrez retrouver le grand débat pour la présidentielle. Sur ce, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501